et bien salut tout le monde c'est j le magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 6 week de alien isolation comme d'habitude fermez les lumières connaissez la règle fermez les lumières vous fermez les rideaux je vous soyez dans le noir parce que si moi j'ai peur vous aussi vous avez peur c'est injuste sinon bon ok alien isolation on continue notre histoire continuer la partie ça a pris longtemps à le faire en cet épisode là ça a pris un bon deux semaines ça fait à peu près deux semaines j'ai pas joué ça a été la saint jean beaucoup de parties beaucoup d'alcool beaucoup d'autres substances dont va taire le nom mais c'est principalement les deux dernières vidéos sur world of things qui m'a pris le plus de temps j'ai énormément joué à world of things ces derniers jours pour pouvoir faire la vidéo j'ai aucune idée de où est ce que je suis pour pouvoir faire les deux vidéos principalement celle sur l'IS7 et l'objet 277 qui m'ont demandé quand même de jouer pas mal à world of things pour savoir de quoi je parle oui c'est vrai ok oui j'avais cette porte là mais pour une raison x était était barré donc chercher un kit aux soins un kit de soins au bloc opératoire trouver la carte d'accès aux départements médicaux c'est vrai qu'il fallait juste trouver une christine kit de trousse de premier secours pour aider notre cher ami dont j'ai totalement oublié le nom ici l'ordinateur qu'on n'avait pas lu j'ai augmenté le volume chez moi comme ceci on entend l'alien au père je viens de sauvegarder on dirait on se fera on se fera manger et on dira au fur et à mesure bon ok dr morley je me contrefous de ce que vous croyez devoir faire je veux que vous déguerre des guerres piscines de saint christobal est sur les champs vous savez ce qu'on a installé là et je suis vraiment en avril de ce que ça implique pour les patients qu'on ne peut pas déplacer mais c'est la seule façon c'est votre dernier avertissement marshall wait ok fait que le marshall il savait qu'il y avait un alien le docteur morley si je me souviens bien c'était celle qui voulait en tout cas c'est celle qui a traité le patient zéro si je me souviens bien morley faut que vous sortiez du centre médical on s'est installé dans la tour d'habitation les gens se battent pour les provisions on a plus de blessés qui nous arrive que de médicaments disponibles pour les soigner et le moins qu'on puisse dire c'est que mon équipe est réduite je ne sais pas comment vous pourrez briser le verrou mais si vous avez besoin de vous rendre au salle centrale de saint christobal le code d'accès est le 25 05 25 05 25 05 c'est pas ça je veux faire c'est quand ce qu'on fait que tu c'est vrai 25 05 j'ai tellement oublié verrou le centre christobal les marshalls de la colonie ont verrouillé la maison médicale de christobal jusqu'à nouvel ordre l'équipe médicale de sébastopol installe des hôpitaux de campagne sur toute la station pour faire face à la crise actuelle emplacement à suivre ouais bah parce qu'il y avait un il pensait pouvoir contenir l'alien j'imagine d'ailleurs l'un d'eux m'a dit que vous aviez contacté le marshall weight à propos du bon ben c'est quand même drôle que que le gars qui s'appelle ransome face du chantage ok utilitaire fermeture des valves avertissement feu détecté dans le réseau de gaz secondaire initialiser la fermeture des valves d'urgence contacté service de sébastopol bon ça arrête les flammes des infirmières synthétiques travaillent c'est beau on peut remoré et s'il ya des coffres non c'est pas des coffres c'est des ordinateurs qu'est-ce qu'elle m'a le taver haut et j'ai failli passer à côté il était où il était sur le tata 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 voyons je ne sais plus comment utiliser le jeu cocktail molotov clic gauche pour fabriquer oui mais je veux quand je fais déjà pour ah oui c'est bon le molotov est un dispositif incendiaire qui explose à l'impact ses victimes humaines et organiques les survivront pas mais les synthétiques sont très résistants au feu lorsqu'il a été modifié ce dispositif peut être posé comme un piège explosif je vais m'en faire un parce que apparemment ça marche contre l'alien en tout cas aux dernières nouvelles l'alien c'est quand même une matière organique donc je pense pas que ça va le tuer mais ça ouf c'est assez high tech comme cocktail molotov je pense pas que tu as besoin de tout ça replay je veux dire une bouteille un bout de tissu un briquet c'est ce que je pense en tout cas hum ça c'est quoi mélange b excellent bon moi faut toujours que je trouve un kit de soins puis que je trouve la carte d'accès au département médicaux c'est que je veux pouvoir ouvrir la porte qu'il y a juste là on va re-sauvegarder ah merde non il veut pas bon c'est pas grave tout ce qu'on a fait c'est euh tout ce qu'on a fait c'est le le cocktail molotov donc je vais pouvoir avoir accès à ça c'est probablement là il peut descendre ah je suis mort c'est correct c'est correct il faut l'accepter dans la vie ah une belle animation park ok euh bon 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 le feu est arrêté on va prendre le plan on va faire le cocktail molotov je sais pas pourquoi je l'avais pu dans les mains j'ai essayé de le lancer à travers la vitre par contre euh clique droit viser heure placé bon le pire c'est qu'il y a une trappe directement dans ma pièce j'avais pas remarqué jusqu'à maintenant ok 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 euh c'est vrai j'ai ça moi il attend hein il reste juste à côté pourquoi je pourquoi j'ai recommencé à pourquoi je voulais faire un épisode d'alien déjà je me souviens plus pourquoi je voulais faire un épisode d'alien bon est-ce que ça déclenche ok non c'était aléatoire ça déclenche pas je vais attendre un petit peu jusqu'au cas où écoute haha je me sens safe quand je se regarde je me dis bon c'est pas grave si je meurs allez on y va oh c'est quoi ça c'est rien il y a fuck all ici ou est-ce que ça peut bien être ou c'est que ça peut être je suis sûr c'est dans la pièce au milieu hein y'a fuckin hell putin on eh fixe ça a pas marché ok je sais pas si c'est parce que je suis passé trop proche de lui ça sert à rien que le cocktail molotov ça sert à rien qu'il soit en feu ou pas ou sinon est-ce que le cocktail molotov va strictement servir à rien une des deux options je sais pas exactement oh mon dieu les gens je suis d'une débilité sans nom je suis sûr que vous l'avez vu depuis une éternité depuis tantôt je passe devant ah j'ai mal 25 0 5 merci au revoir yeah carte magnétique j'arrive fucking hell c'était juste là moi j'ai oh j'ai fait le tour ici blablabla je suis mort je t'ai retourné j'ai fait le tour oh mon dieu j'aurais tellement pu m'épargner de la souffrance et de la peur inutile bien sûr il s'envole là où je vais hein parce que l'alien il sait que j'ai trouvé la carte le petit maudit il sait puis il s'envole là où je dois aller parce qu'il ne me laissera jamais tranquille ah seigneur dans quoi je m'embarque c'est un vrai cauchemar ici c'est un vrai cauchemar Tu m'auras pas? Je t'ai senti venir, mon gars. J'ai juste hâte que ça se passe à jour. Ça peut pas être de même tout le jeu. J'y arriverai pas si c'est de même tout le jeu. C'est bon, il est parti. C'est ça, c'est ces trappes-là, il peut sortir par là. En plus, il n'y a nulle part où me cacher. Oh seigneur. Quoi, il m'a trouvé? Il m'a trouvé ou pas là? Bon, j'ai sauvegardé juste avant, fait que c'est pas trop grave. Mais je tiens quand même à lancer mon cocktail de molotov avant qu'il me tue. C'est quand même relativement satisfaisant. Je t'en prie, va-t'en... Il est derrière moi. C'est bon, je suis mort. J'ose pas regarder. J'ose pas regarder. AAAAAH! Mon dieu, ça a marché! Bon, ça servit à rien parce que j'avais sauvegardé juste avant. J'ai juste perdu mon cocktail de molotov. Mais lâche-moi l'alien, lâche-moi! Ah lol. Yo! Merci! Oh, une nouvelle animation! Eh ou! Ok. Bon! C'est pas facile. Euh... Oui. C'est bon, j'ai écrit. J'ai récupéré ça. On s'y va. J'ai mon cocktail de molotov normalement. Voilà. Là, une fois qu'on va avoir passé la porte, il y a l'air d'avoir deux chemins. On va évidemment aller directement à l'objectif si possible. Voilà. Ouais. Je rappelle que j'ai parcouru littéralement 3 mètres depuis le début de l'épisode. Ça fait 26 minutes que j'enregistre. Je m'en fous, c'est quoi qu'il y a là. Je prends la carte. Ah! Oh Dieu, merci. Tous les patients entrent. Ouf! Oh non, dis-moi... Ah! Bon, moi, je pourrais passer par là. J'imagine... J'imagine si... Bon, là, il faut fouiller. Ah! Je sais pas si... Il peut sentir les flammes. Du lance-flammes. Pardon? Mais il est où? Le bip, il dit qu'il est tout proche, mais... Ah oui, effectivement, il est tout proche. Ah oui, effectivement, il est juste au-dessus de moi. Puis il reste là, puis il attend. Y'a-t-il une trappe? Y'a-t-il une trappe? Y'a-t-il une trappe juste au-dessus de ma tête? Pourquoi il attend là, le petit Chris? Ah, il a enfin bougé. Non, y'a pas de trappe au-dessus de ma tête. Quoi? Quoi? Comment... Comment... Ouf! Ah, elle peut retenir son souffle quand même assez longtemps. Elle a des hallucinations, par contre, quand elle... J'ai retenu son souffle assez longtemps, étonnamment. C'est long avant que t'aies des... des flashs rouges qui apparaissent. Mais là, s'il y a des... S'il y a des humains, ça veut dire que l'alien, il... Il nous a crissé patience, là. Parce que sinon, les humains, ils seraient morts. Quelqu'un a vu cette lumière? Ah! Bon, ben, on a la réponse à notre question. On a la réponse à notre question. C'est pas parce qu'il y a des humains... que l'alien n'est pas là. Ok! Merde. Fais chier! J'ai juste envie que le jeu me crisse patience. Deux secondes. Je tiens à préciser... que je voulais pas sortir du casier à la base, hein. Mais apparemment... Parce que... Pour sortir du casier, c'est la touche E. Comme pour interagir avec n'importe quoi. Mais... J'ai appuyé sur Q. Pour faire apparaître la roue d'armes. Le problème, c'est que Q... Ça fait pas juste apparaître la roue d'armes. dans un casier. Parce que sinon, un replay a quitté le casier. Ça fait que... Ça sert aussi à quitter les casiers, apparemment. Ça, je le savais pas. C'est bon à savoir. Tu peux pas... Tu peux pas faire apparaître la roue d'armes dans un casier. Parce que sinon, un replay a quitté le casier. La dernière synthétique travaille dans ses longs coups. Vous pouvez également demander à recevoir mes soins immenses. Là, par contre... Ouais, c'est ça, ok. J'ai toujours... Je peux pas utiliser... Le revolver... Parce que... Ça va attirer l'alien. Je peux peut-être utiliser le taser, par contre. F***. F***. Sérieusement. Déjà. J'aurais dû me dépêcher. Pis t'sais, ravu, hein. On pourrait... être partner, mais non. Ça là, l'émetteur de son. Lorsqu'il est enclenché ce dispositif à maison, il met un son continu très aigu qui attirera beaucoup d'attention. S'il est posé au sol, il lui faudra 4 secondes avant de s'allumer. J'ai comme vraiment envie d'en poser un... Ici. Pis de partir là-bas. Pis d'attirer l'alien là. C'est pas vrai. Mais comment ça se fait qu'eux peuvent marcher debout, pis parler, pis l'alien il les laisse tranquilles. Tu peux me rappeler pourquoi j'ai accepté ce travail? Parce que t'es débile, mon gars. Oh! Attends. T'es pas sérieux? T'es pas sérieux? Il se penche vraiment? Oh mon esti. Oh mon esti. Si tu te penches... Fuck! Oh non! C'est tellement le plan parfait! Pourquoi il s'est penché? C'était tellement le plan parfait! Je voulais tuer les 3. J'ai vu qu'il en restait un en vie. J'ai entendu l'alien. Je me suis dit, excellent! L'alien il va venir buter le gars. L'alien il a buté le gars. Je me suis dit, mon plan fonctionne! Mais non! L'alien il s'est penché le petit Chris. Bon. Fait qu'il faut falloir que je lance le cocktail de Molotov. Après avoir lancé le cocktail de Molotov. Faut que j'utilise quelque chose qui va stun l'alien. Apparemment le bâton il marche pas. Ou sinon il marchait pas. Peut-être parce que j'étais en tour du lit. Non, quand je suis en tour du lit. Pourtant Ripley, elle sort le cocktail de Molotov. Si elle sort le cocktail de Molotov, elle devrait pouvoir sortir la matraque aussi. Ouais, j'ai fait clic gauche. J'ai pas besoin de faire clic droit avant. Une grenade aveuglante. Qu'est-ce que ça dit? Dispositif inoffensif qui explose à l'impact, étourdissant les humains à proximité. Aveuglant aussi bien les humains que les synthétiques qui regardent sa détonation. Lorsqu'elle est modifiée à un dispositif de proximité, elle peut être posée comme un piège qui se déclenchera à l'approche des ennemis. Si... Ah, on la voit pas. Mais... Si je rentre dans la pièce au milieu que je pose un... Non... Non, faudrait que je mette le cocktail de Molotov derrière moi. Je sais pas. Sérieusement, je sais plus. C'est tellement dur ce jeu-là, c'est incroyable. En plus, ça fait peur. Parce que l'alien, il est imprévisible. Il n'y a jamais le même pattern. Je peux pas dire, bon, là, il va faire ça, je vais aller là. C'est un vrai cauchemar, ici. Ah oui, c'est un vrai cauchemar, effectivement. Bon, écoute. Regardez. Je m'en vais là. Rendu à la porte, ici, je crisse le cocktail de Molotov derrière moi. J'aime pas ça quand il est juste au-dessus de moi. On va pas voir, euh... C'est bon pour toi ! Ah yeah, c'est vrai, mais très euer. Ça fait quepasin .. Il seizures la période... N'est sur pas, ouais, c'est vraiment compliqué. Ok, l'objectif, il est juste là. Ça sert-tu à quelque chose que je pose le cocktail molotov rendu ici? Ça a l'air d'être le patient zéro, avec un alien qui est sorti d'elle. Ah, nice! Nice! Yes! C'est exactement ce dont je rêvais. Youpi! Avec un objectif à l'autre bout du monde. Exactement ce dont j'ai besoin, puis évidemment, il n'y a aucune sauvegarde dans cette fucking zone-là. Ah! Bon, est-ce qu'il faut que je me rende en bas? Probablement. Est-ce que je vais à l'air sauvegardé en chemin? Probablement. Faut que je repasse par là, je suis arrivé. Fuck le route! Je suis prêt à l'air de le parfiler. Peut-être attendre qu'il y aille de l'autre bord? À moins que... Ouais non, c'est exactement l'où il faut que j'aille. Il pourrait pas aller à... ... s'occuper... Ouais... Genre, les humains, ils débarquent de-delà... Les humains, ils débarquent de-delà... ... ou de-delà, peu importe. Ils font ça, ils s'en viennent. Fait que moi, il faut que je me dépêche... Ok. Fait que je suis là. Je m'en vais là. Je vais aller sauvegarder. Honnêtement, je vais aller... Je vais aller sauvegarder. Ça vaut la peine. Je pense. J'espère. J'espère. Non 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 je meurs pas rendu là Je meurs pas rendu là Je meurs pas rendu là Retiens ton souffle Replay retiens ton souffle Allez y'a plein d'autres humains Sous-titres par Jérémy C'est horrible y'a même pas de zone qui est safe Regarde y'a même une trappe ici Allez Oh Dieu merci Ok T'es pas sérieux T'es pas fucking sérieux Il est revenu dans ma zone Et merde bon il m'a vu Allez Replay retiens ton souffle Va t'en Va t'en Va t'en Va t'en Va t'en Va t'en Bon je venais de sauvegarder mais j'ai eu peur pendant une seconde qu'en chargeant la partie, l'alien reste à côté de moi ça aurait un petit peu ruiné la save je sais pas si quand on charge la sauvegarde l'alien se déplace ou s'il reste dans la même zone mais c'est abusé je suis même pas je suis même pas dans la zone il faut que j'aille là-bas, je suis fucking loin ils me cherchent pareil les humains sont juste là en plus ça fait chier bon ben le problème des humains est résolu il a l'air encore plus agressif qu'avant regarde, il sait que je suis là dès que je sors, il vient regarde comment je suis censé faire ok, moi je m'en fous moi je m'en fous mais je suis plus capable je suis plus capable faut que j'arrête là ça va juste faire un demi épisode je m'en fous je peux plus continuer c'est horrible il reste autour de moi je me souviens plus pourquoi je voulais faire un let's play sur Alien Isolation déjà j'aime plus ça c'est trop c'est trop en ce moment j'ai juste hâte que ce passage là se termine parce que c'est trop même si ce passage là me faisait pas peur en même temps que j'avais des nerfs d'acier pis que j'avais pas peur en fait l'Alien vous avez vu il reste à côté de moi il est bien plus agressif qu'en début d'épisode il reste des humains il reste-tu vraiment un humain je pense que c'est un humain à ce point là pis il vient en plus de ça l'Alien il en a juste buté deux sur trois écoute c'est parce que je peux pas passer si tu restes là mais comment est-ce qu'elle peut savoir que je suis ici c'est même pas la même zone comment je vais faire je sais même pas si c'est vraiment là qu'il faut que j'aille c'est horrible t'as beau avoir trouvé la carte ça t'indique pas tout bah non mais non mais sérieusement tu m'as fait peur non non il s'en vient il s'en vient vraiment allez que je puisse sortir de cette mission là elle est la bonne femme blessée dont j'ai oublié le nom sérieusement je l'aurais laissé crever parce que son hostie de trousse de soins elle peut bien se le mettre là où je pense il est pile là où il faut que j'aille c'est l'enfant mais c'est horrible peut-être que je peux le faire en courant j'ai réussi à faire fuir l'alien tantôt avec le cocktail molotov peut-être que je peux le faire en courant mais je sais même pas est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut que je tourne à droite ici ici ou est-ce qu'il faut que je continue est-ce que je vais tomber sur l'humain il me semble qu'il était parti par là-bas l'humain pourquoi l'alien n'a pas bouffé tantôt la bonne femme moi je sortais avec mon gun dans les mains en parlant puis en gueulant vous ne pourrez pas vous cacher éternellement je ne vivrais pas ben ben longtemps je pense que je suis dans le bon chemin je pense que je suis dans le bon chemin parce qu'il y a eu une animation un petit tremblement non il y a eu l'inquiète je peux vous dire bien je pense que j'ai en train de voir Putain, l'humain, la fille est juste là. Quoi, c'est un homme? Ça veut dire qu'il y en a deux? Ça, c'est l'alien. Ça, c'est bel et bien l'alien. Ça, c'est un homme. Ça veut dire que la bonne femme est... Je sais que vous êtes là. Je commence à perdre la poule par ici. Mais c'est impossible. Il y a trop d'ennemis. Mais le jeu, au moment où je me disais le jeu, il va finir par se calmer. Non, non, il met ça encore plus dur. C'est pas de moi que tu devrais avoir peur. T'es sérieux? Mais pourquoi il fait le tour de mon lit? Mais je peux pas partir si tu fais le tour de mon... Je vais te taiser. Bro, c'est physiquement impossible pour moi de continuer l'histoire si tu continues de rester là. Excellent. Oui. Tu resteras pas là bien longtemps. Bon là, par contre, l'alien, il va me chercher et il va me trouver. Il est pile là où il faut que j'aille, évidemment. Bon. Au moins, on sait que ça, c'est un passage. Non ? Non, tu t'en vas pas ? C'est une joke ? C'est un piège ? Non ? Non, tu t'en vas pas ? C'est une joke ? C'est un piège ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le jeu, parle-moi, communique. Notre couple vivra pas éternellement si tu communiques pas avec moi. Pourquoi l'alien a su que j'étais là ? Est-ce qu'il évolue ? Est-ce que son odorat se développe ? Est-ce que son ouïe ? Est-ce qu'il y a des oreilles sur les pieds et il sent les vibrations du plancher ? Ou je sais pas quoi. Je suis plus capable. Faut que je m'arrête là. Faut que je m'arrête là, je suis plus capable. Déjà, physiquement, je sais pas comment je vais faire. Deuxièmement, psychologiquement, je vais finir par mourir. Je peux pas continuer. Oubliez ça. Fuck off. Au pire, ça fera juste un demi-épisode. Ça fait 56 minutes que j'enregistre, ok. Je suis toujours dans la même hostie de pièce qu'au début de l'épisode. Je suis pas capable. Donc je sais pas si ça va être un épisode complet ou si ça va être un demi-épisode ou quoi que ce soit. Moi, je vous laisse ici, puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.